C'est mon plaisir d'introduire M. Pierre Galland. Comme le prochain parlement, il est le président de l'Organisation contre la torture en Europe et aussi de l'ancien belgien. Bienvenue. Bonsoir. Je suis un peu pris à l'improviste et je vous dirais que si j'étais ici dans la maison, je venais de Bruxelles ce matin, en fait c'était pour participer à un site event pour défendre le peuple sahraoui. Et en fait, voyez-vous, quand on entend l'ensemble des témoignages qui viennent d'être apportés, je suis profondément, comme vous, profondément ému, comme vous, profondément interpellé, comme vous, à me dire, c'est vrai, dans ce monde d'aujourd'hui, on est quelque part, comme le disait récemment, avant qu'il ne décède, l'ancien Premier ministre français, M. Rocard, on est au bord du gouffre. On est au bord du gouffre parce qu'il semblerait quand même que nombre de nos élites politiques aient perdu le sens de l'éthique. Et je crois que si nous ne sommes pas capables, nous, nos associations, nos organisations, nos opinions publiques, nos journalistes, les gens des communications, de rétablir un débat autour de l'importance qu'il peut y avoir, de réhabiliter le sens même de l'éthique en politique et de réhabiliter ce que sont les droits fondamentaux de la personne. Nous sommes à un an et demi à peu près du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Serons-nous capables de faire en sorte que notre jeunesse, serons-nous capables de faire en sorte que nos parlementaires, que nos étudiants dans les universités soient capables de se ressaisir de ce qu'était ce grand moment où tout d'un coup la communauté internationale, effrayée par ce qu'elle avait produit, génocide, 40 millions de morts, qu'elle avait produit durant cette Deuxième Guerre mondiale, tentait de se ressaisir et sortait un texte qui était censé créer la base de ce qui devait nous réconcilier et nous permettre de coopérer et de coexister dans la sécurité entre nous. Et on se retrouve aujourd'hui devant des situations qui sont absolument inacceptables. Ce que l'on vient d'apprendre de manière maintenant publique est démontré à propos de ce crime contre l'humanité. Mais c'est en train de se produire pour l'instant dans l'Est du Congo de manière quotidienne. Quotidienne et il n'y a pas de hearing pour le Congo pour l'instant. Ce qui se passe aujourd'hui quand vous êtes sur les côtes du Sahara occidental, quand vous êtes en Palestine, quand vous êtes dans tous ces endroits du monde où des gens sont en pleine souffrance et en train d'être martyrisés purement et simplement par le cynisme d'un système qui ne voit plus que les échanges commerciaux comme étant la voie de l'entente entre les gouvernants et les grandes multinationales. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Et je pense que de devoir ici, aujourd'hui, s'engager sur un nouveau sujet, c'est la façon dont nous pouvons amener notre contribution à la reconstruction, justement, de l'idéal qui avait été portée encore tout récemment par quelqu'un comme Stéphane Essel qui était l'un de ceux qui avaient contribué à faire en sorte que cette déclaration universelle existe. Alors voilà, quand je viens et qu'on m'a demandé de m'asseoir ici, je l'ai fait volontiers. Je l'ai fait parce que je crois, comme mon collègue du Parlement européen, que nous pouvons gagner cette victoire, pas que nous pouvons, que nous devons gagner cette victoire sur les droits des gens, pour les sauvegardes de ces gens, pour permettre à tous ces peuples de retrouver leurs droits. Et quand les Moudjahidines mènent leur combat, je me suis tout de suite associé, tout simplement parce que, comme tous ces autres peuples aujourd'hui, c'est leur propre dignité qui est en jeu, mais c'est notre dignité également qui est en jeu. Alors voilà, je voulais m'associer à ce témoignage. Je ne serai pas plus long, Madame la Présidente, mais je tiens à dire qu'à toutes vos associations, l'Organisation mondiale contre la torture s'associe et qu'ensemble, en effet, nous avons une obligation aujourd'hui morale de gagner cette victoire. Il faut amener ce gouvernement et les gens qui ont commis ces crimes devant les tribunaux. Et s'il n'y a pas dans les médias des tribunaux qui acceptent de le faire, nous avons les tribunaux d'opinion aujourd'hui. J'ai présidé, j'ai mené pendant sept ans le tribunal Russell sur la Palestine. Je vous assure que ça a secoué les consciences et que ça a perturbé beaucoup les Israéliens. Eh bien aujourd'hui, soyons capables, par l'action que nous menons, de perturber réellement ces gens et que c'est à eux qu'il appartient de ne pas dormir et pas à nous. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements